Non, ce n'est pas la vidéo des Planes sur le cœur de 2019. Comment ça, ce n'est pas la vidéo des Planes sur le cœur de 2019 ? Comment ça se fait que ce n'est pas la vidéo des Planes sur le cœur de 2019 ? Non. Mais qu'est-ce que tu fous ? Alors, bonjour à tous. C'est Manu. Salut, c'est Bruno. Les petits arpenteurs. L'assemblée. On est là pour un petit live pas très long. Voilà, pas très long. Qui change un petit peu des lives qu'on fait d'habitude. On ne va pas jouer, on ne va pas présenter de deck, on ne va pas présenter de nouveautés. À la limite, on va présenter des vieillités, des vieilleries. Ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas exactement. On ne sait pas parce qu'en fait, le principe, c'est quoi ? C'est que Manu, ici présent. Oui, c'est moi. C'est lui. A fait l'acquisition récemment de 10... 11, parce qu'il y en avait un gratuit pour l'achat de 10. Voilà, de 11 packs de cartes. Je les ai reçus, il y a mon adresse, je cache mon adresse. Oui, parce qu'il suffit de faire pause, on la voit. Voilà, 11 packs de cartes magic. Dedans, il y en a 10 à chaque fois ? Non, 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 non. Non, il y en a 5 ? Je crois qu'il y a... On va voir après le premier, mais ils sont tous composés de la même façon. Il y a une carte rare ou une carte mythique. Ah, à chaque fois ? Oui, à chaque fois, il y a une carte rare ou une carte mythique. Très bien. Plus une carte spéciale. Alors, ça peut être une carte Game Day ou une carte Foil ou un truc comme ça. Ben attends, mets-toi sur Ebay. Alors, j'ai demandé au vendeur si j'avais le droit de donner son nom, mais il ne veut pas. Parce qu'il a peur que soit ça lui fasse de la mauvaise publicité si ce qu'on trouve dedans n'est pas top, soit que ça lui fasse trop de bonne publicité et les gens risquent d'être déçus en achetant chez lui. Alors, il ne me donne pas son nom. Ben non, je ne donne pas son nom. Voilà, donc on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière ça. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter des cartes sur Ebay ? Moi, je me suis toujours posé la question et c'est vrai que souvent, on voit des offres très alléchantes. On voit des gros paquets de cartes pour vraiment pas cher et on se demande qu'est-ce qui se cache derrière. Donc là, voilà, Manu a voulu tenter l'expérience. Ce n'est pas la première fois que tu le fais, je crois, en plus. Enfin, chez lui, peut-être. À cette échelle-là, si, là, j'ai acheté 10 boosters, je les ai achetés une cinquantaine d'euros les 10. Et il y en a un gratuit. Alors, attends, ce n'est pas comme ça qu'il faut que je cherche. Donc, 50 euros les 50 cartes. Non, parce qu'il ne doit pas y en avoir autant. Ah. Tu me dis qu'il y avait... Je vais te dire exactement. Ok, il se connecte. Est-ce que Manu était prêt ? Et on ne voit même pas le chat à cause de toi. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui essayent de rentrer en communication avec nous, quoi. Il ne se souvient plus de son mot de passe, non plus. C'est ça. Attention. Eh non. Bon, laisse tomber, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Attends, attends. Je vais faire ça. Tu ne te rappelles pas de ton nom ? Il habite en Californie, en plus. Ah, il habite en Californie, en plus. Non, ce n'est pas lui. Franck Dubosc. Ce n'est pas lui. Bon, voilà. Tant pis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va les découvrir, Manu. On va les découvrir. Allez, enlève-moi ça. Reviens sur l'autre fenêtre, s'il te plaît. Voilà. Yo, salut Arno Phillips. Bonjour à tous. Salut Cru. Il a changé Bubix, pourquoi ? Salut David. Il est plus net maintenant, il est propre. Tu as de belles mains. Ah, merci, merci. Et surtout, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai fait de l'enduit pour commencer à peindre, tout ça, machin. Enfin, voilà, j'ai travaillé, quoi. C'est Arno. Et c'est Nichon. Moi, je mets toujours Nichon en mot de passe. Non, mais ce n'est pas Nichon, c'est sûr. Si c'est Nichon, je m'en serais souvenu, mais ce n'était pas ça. Voilà. On a des boosters. Moi, je ne les ai pas encore ouverts, donc je ne sais pas ce qu'on va découvrir dedans. Donc, l'idée, c'est à la fois de découvrir des cartes qu'on ne connaît sûrement pas, peut-être des spoilers, mais bon, je n'y crois pas beaucoup, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a... Envoi 6. C'est quelqu'un qui a remis... C'est possible. C'est quelqu'un qui a remis la totalité de sa collection en petits boosters comme ça, et ça fait plus de 8000. Et donc, il y a très peu de chances sur une île de tomber sur des bilans ou tomber sur des cartes qui valent très cher. Mais on va regarder un petit peu ce qu'on a trouvé, et on s'est connecté sur Magic Car Market pour voir un peu les cartes. Ah ouais, je te rends le clavier. Allez, je te laisse le meurtre. Et là, on se rend compte que c'est des fausses cartes. Et tout ça en live, c'est marrant. Mais là, je dirai son nom. Salut, Minicia. Attention, ouverture du premier paquet. Attention, attention. Qu'est-ce qu'on a dedans ? On a un terrain. Ah, j'ai commencé par la rare. On ne va pas commencer. Oh, une folle rare. C'est ça. En fait, il y a tout le temps une folle. Quand elle est un peu... Ouais, elle est un petit peu incurvée. Je vais déjà toutes les déballer. Donc ça, c'est la commune. Il va y avoir deux communes, normalement. Deux communes. Une onco. Une rare. Un et une rare. Trois rares. Et une onco. Alors, d'abord, on va regarder les communes. Voir si c'est des communes qui sont récentes ou pas. Donc, on a une vieille extension. Je ne la regarde pas sur... De 2004. Non. Dross Crocodile, qui est purement une carte qui vaut 5-1. C'est un crocodile zombie. Pour les jeux zombie, ça fait une grosse bête, mais ce n'est pas top. Ensuite, on a Messager Interville. Messager Interville. C'est de 1. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur met autant de cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Donc, en fait, c'est pour un jeu meule. Si on arrive à faire que cette créature est imbloquable, elle peut enlever 2 cartes du dessus de la bibliothèque. C'est rigolo et je ne connaissais pas. Ensuite, nous avons Gaze of Granite. Alors, ça, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut pas grand-chose. Et c'est une carte... Ça non plus. C'est une carte... Destroy each non-land permanent with converted mana cost X or less. Donc, en fait, on paye... Oh, yeah. Oh, yeah. It's a very good idea. And it's a big, big, big... Aïe, aïe, aïe. Je me suis tué l'oreille. Pardon, excusez-moi. Le mec, il a une extinction de voix toute la journée, sauf ce soir. Donc, en fait, c'est une carte déjà. Elle est en VO. Elle est couleur Golgari, noire et verte. Il faut deux noires et une verte. Payé X pour détruire tous les noms de langue permanents qui ont un mana X ou moins. Donc, ça rase le board, quand même, si on a beaucoup de X à mettre. Ensuite, on a Réincarnation Bénie, qui est une rare qui ne vaut pas très cher, je pense. Éphémère, exilie une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ce joueur révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'une carte de créature soit révélée. Le joueur met cette carte sur le champ de bataille puis mélange le reste de sa bibliothèque. Et rebond, si vous lancez ce sort depuis votre main, on peut l'exiler et au début du prochain entretien, on peut le relancer sans payer son coup. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire que soit on le joue sur nous, si on a une créature sur le board qui n'est pas très intéressante. Alors, 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 est-ce que ça va mieux ? La coupure a été rapide, normalement ? Tout à fait. Mon téléphone vibre pour dire qu'il est content. C'est toujours mauvais. Ouais, mais c'est que YouTube est assez long. À la comprenette. C'est une sorte de repack, ouais. C'est ça, c'est un repack que j'ai acheté. Est-ce qu'on a un retour ? On a un retour ? Ouais, on a un retour ? Ouais, on a un retour. Ah, je me suis vu, c'est moi. Donc, excusez-moi. Elf Luisan, lui, c'est la seule carte qui vaut quelque chose. D'accord. Aux alentours de 2€ dans les premiers prix, en plus, elle est foil. Donc, elle est foil, mais... Elle est un peu incurvée. Un peu incurvée, mais ça se rattrape. Une fois dans une protection. Alors, qu'est-ce qu'a dit celle-là ? Alors, elle est infection. Donc, elle inflige des blessures aux créatures sous la forme de marqueur moins un moins un, et aux joueurs sous forme de marqueur poison. En fait, c'est une capacité. C'est une capacité. C'est une capacité. Et quand l'adversaire a 10 marqueurs poison, il perd la partie. Oh ! Ouais, c'est une des données de mort de l'adversaire. Sympa, sympa, sympa. Donc, c'est un truc qui peut tuer l'adversaire s'il le touche 10 fois. Et c'est quand même un elfe pour 1 d'invoque, 1-1, qui a une capacité. C'est plutôt pas mal. C'est quoi la carte originale ? Elle est quoi ? Si tu cliques sur réimpression. Je voudrais juste savoir en foil, c'est où ? Elle est en foil, là. Elle est en foil ? Ouais, parce qu'il y a l'étoile. Ok. En fait, c'est une Friday Night Magic promo. Ça veut dire que, de toute façon, elle est en foil. Oui, elle est en foil. Exact. C'est où réimpression, tu me dis ? Là, en fait, c'était... Alors, réimpression. L'original, c'est celle-là. Ah oui, d'accord. Donc, l'original, c'était dans la nouvelle Phyrexia. Et c'était une carte commune. D'accord. Et en commune, elle vaut quand même 24 centimes, ce qui est plutôt pas mal. Elle doit être jouée, en fait, dans un deck infect, j'imagine. Donc, voilà. Donc, mon premier booster, en termes de prix, ne rembourse pas. Combien t'as dit ? 50 euros ? Donc, ouais, c'est 10 euros le booster. Non, j'en ai 10. C'est 5 euros le booster. 5 euros le... Un peu moins. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est 10 euros le booster. Ah oui, je suis plus content. Toi, t'y vas, toi. Ouais, ouais, moi, je... Ça, elle venait d'un avis. Donc, voilà. Donc, là, grosso modo, ça fait 3 euros en tout. Un centime, la moins chère. 4. 4 centimes, la moins chère. Donc, là, c'est... Mais c'est pas grave, parce que c'est des cartes que je n'ai pas. Il y a quand même des rares. Ça alimente ma correction. Quand même, 3 euros, même si ça ne vaut pas le prix, bon... Non, moi, ça alimente ma correction. C'est plutôt pas mal. Allez, vas-y. Allez, j'en ouvre. Attends. Arnaud Philippe. Un curvé classique avec des foils promo et cartes classiques dans le deck infect. D'accord. Donc, c'est une carte qui se joue dans un deck dont le but, c'est d'infecter. Tout à fait. L'infection. Ah, celle-là est un petit peu plus différente. Oh, elle est à l'envers. C'est une couleur. Donc, ça, ça doit être la carte spéciale. C'est vrai qu'elle est vraiment belle. Elle est spéciale. C'est la ghoul du Dyrgraf. Et d'autant plus que, si je ne me trompe pas, elle est rééditée dans... Je peux la jouer, en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle existe dans les toutes dernières extensions. C'est quoi l'extension, alors ? Je prends quoi, là ? Euh... Ben, Tap Gameday, je pense. En haut. Là ? Non, là, c'est là. Choisis GD, là. GD. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ok, vous... Allez, 65 centimes. 65 centimes. La moins chère. Pour une commune, hein. Non, c'est une rare, c'est une rare. Par contre, j'aime beaucoup... Enfin, elle est exceptionnelle. Voilà, vraiment un très, très joli dessin. Ça, c'est de nos deux communes, peut-être. Trois communes. Donc, dans les rares... Tac, tac. Ça, c'est quoi ? C'est une Unko. Ça, c'est l'Unko. Donc, j'imagine qu'à celle-là, c'est une commune aussi. Là, ça ressemble. Alors, là, nous avons Sturmgeist, qui est quelque chose qui ne vaut pas cher du tout, parce que celle-là, je la possède déjà. Elle était vendue avec un deck tout fait de l'époque de Innistrad. Je te confirme à 7 centimes. Ouais, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais par contre, c'est une créature, pour 5 invoques, c'est un esprit qui vole. Et son pouvoir et sa défense sont égales au nombre de cartes que j'ai en main. Et à chaque fois que je fais des points de dégâts, enfin, que je fais des dégâts de combat, je pioche une carte. Donc, en fait, en termes de force de carte, sur du bleu, c'est plutôt efficace en termes de... Vu qu'on pioche beaucoup, on a beaucoup de cartes en main quand on joue bleu. Donc, ça peut être une carte qui peut être assez puissante. Elle est en anglais. Ensuite, j'ai Toll Simir, 100 de loups, qui ne vaut pas grand-chose. Les autres créatures vertes que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Les autres créatures blanches que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Et je mets en jeu, si je l'engage, un jeton légendaire de 2 vert et blanc, loup appelé Voja. Donc, en fait, je peux en mettre un seul. Oui, puisque c'est légendaire, mais ça crée son propre loup. Oui, en 2-2. Oui, c'est cher quand même. C'est une 3-4 pour 4-5-6, mais elle a deux effets. C'est pour ça qu'elle ne vaut pas très cher, c'est parce qu'elle est assez chère. MTG. Ah, ça, c'est le deck moderne qui utilise ça. Ah oui. D'accord. Ah oui, mais le deck en lui-même, il vaut quand même 826 dollars. Ce n'est pas grâce à ma carte. C'est InkBot Nexus, ça, ça vaut hyper cher. InkBot Nexus, ça vaut 20 balles la carte. Ok, merci, Arnaud, pour ces précisions. Et là, si tu arrives à trouver un deck qui est dans le top 8 avec cette carte, par contre, c'est sympa aussi. Donc, et ensuite, on a quoi ? Une Unko qui est... Alors, ça, c'est une capacité qui n'existe que dans ces extensions-là. À savoir que les cartes peuvent se retourner. C'est-à-dire qu'au début, quand on joue la carte, on la joue dans le sens où il y a le coup d'invocation. Donc, on la pose comme ça. C'est une créature 2-2. Ok. Et en fait, si on arrive à faire les choses qui sont marquées là, on va la retourner. Et là, ça devient une créature 5-2. Tout à fait. Donc, voilà. C'est un humain guerrier. Et à chaque fois que je joue un sort d'esprit ou d'arcane, je peux mettre un marqueur sur lui. Un marqueur qui. Et s'il y a au moins deux marqueurs qui, ils se retournent. Et si je retire un marqueur qui, traîtrise incarné, j'acquère le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que j'ai un jeu sacrifice où je pique les créatures de l'adversaire et je les sacrifie. C'est un de mes EDH. Donc, c'est pas mal. C'est dans ces couleurs-là. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une Unko que je ne connaissais pas. Ça, c'est une commune. Sans devigne. Et c'est une commune alliance. C'est la même extension que Force of Will. Mais ça ne vaut pas du tout le prix de la Force of Will. D'accord. Merci. À toi. Allez, suivant. Allez, next. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ça c'est notre foil. Rassemblement des citadins. Mettez sur le champ de bataille deux jetons de créatures, un blanche humain. Et si on a cinq points de vie au moins, on en met sur le champ de bataille cinq à la place. Alors ça, ça ne vaut rien. Mais j'adore. C'est le Nightmare. C'est une vieille carte. Rassemblement des citadins. GW. Le GW. Le GW. Celui-là. Ouais, donc, neuf centimes là, actuellement. Une dizaine de centimes. Voilà. C'est ma foil, mais c'est pas mal parce que, pareil, j'ai des decks tokens. Et je ne crois pas que j'ai cette carte. Voilà. Le Nightmare ne vaut rien. Ne vaut rien. Ne vaut rien. Ne vaut rien. Ouais. Pourquoi je ne l'ai pas ? Il a été rééditionné 150 000 fois. Et c'est quoi le Nightmare, alors ? T'aimes bien, c'est ça ? Ah oui, c'est une de mes cartes que je jouais au tout début que je jouais à Magic. Alors, c'est une... Cheval de cauchemar, c'est... Alors, à vaut six, c'est une vol étoile-étoile. Et... Et en fait, elle a une force et une endurance égale... Au nombre de marais que tu contrôles. Ah, c'est pas mal, ouais. Ça me fait penser à l'armure de brun bois, tu vois, par exemple. Un petit peu, ouais. Sauf que là, il n'y a pas besoin de rajouter un... Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est pas mal, mais... Six vols... Mais six, ça veut dire que tu passes direct une six vol. Ouais. Bah, si tu as... Si tu joues plus en noir, quoi. Ouais, si tu joues plus en noir. Mais jouez plus en noir. Ouais, 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 ouais. Ouais, voilà. Jouez plus en noir. Temple of Triumph. Alors, Temple du Triumph, c'est un bilan de... Ça fait partie des bilans de les moins bien cotés dans les bilans. Ça doit avoir un euro par là, même pas... 80 centimes. Ouais, 75, 80. Donc, il est dans les couleurs boros, c'est-à-dire blanc et rouge. Et en fait, il arrive forcément engagé. Donc, déjà, dans les bilans, c'est pas top. Mais par contre, son avantage, c'est qu'au moment où il arrive engagé, il crée un scry 1. Donc, il y a un regard 1. D'accord. Totem de Forius. Totem de Forius. Bah, là, on est dans 3 centimes, donc... Ouais, c'est une Unko. C'est une Unko qui est un artefact qui produit du mana rouge, mais qui peut se transformer en créature. C'est plutôt pas mal, par contre. Avec piétinement jusqu'à la fin du tour. Et en plus, tant qu'il est une créature, il peut bloquer une créature supplémentaire. Donc, il peut bloquer deux créatures. Deux créatures, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et après, donc, deux communes. Tout à fait. Ça permet, par exemple, quand tu joues un deck sans créature, de pouvoir transformer ça en créature. Tout à fait. Et avoir plein de choses qui détruisent toutes les créatures, mais ça détruit jamais ta créature, parce qu'elle est pas transformée quand tu lances tes sorts. Ouais. Et après, quand tu payes les cinq, là, tu la transformes et tu peux attaquer. Ouais. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Pour une Unko, c'est plutôt bien. Et surtout, j'aime bien, c'est un dessin de Hanson Maddock. Donc, là, je fais mon vieux. Hanson Maddock, c'est quelqu'un qui dessinait des cartes dès le début de Magic. Donc, c'est vraiment un dessinateur de... Ça nous rajeunit pas. Ouais, des années 90. Alors, elle est... J'ai oublié, lui. Un tabac dédié. Ah, OK, ouais. J'ai pas compris. À toi. C'est un tabac dédié ? Tu comprends jamais rien à ce que tu racontes, toi. Faut parler de Walid, c'est pour ça. Donc, nous avons notre commune. Notre commune, qui est un peu salement vieillie, un peu. Under City Shade. L'autre commune. L'autre commune. Et nous avons... Ah, ça, je pense que ça vaut un petit peu. Ah, ça. Lighthouse Chronologist. Allez, je vais me lancer tout de suite dans la recherche du tarification de tout ça. Donc, nous avons un Lighthouse Chronologist, qui est une créature bleue. Qui est une créature bleue, et pareil, encore, c'est une carte qu'on découvre. 4,64. Ouais, donc, elle, elle me paye mon booster, en fait. Ouais, voilà. En fait, c'est une créature. Quand elle arrive, elle est niveau 0. D'accord. Et donc, c'est une 1,3. OK. Et j'ai le droit de payer, pour lui faire monter d'un niveau, un bleu. Ouais. Et je peux payer ce bleu que comme un Sorcery. Donc, je peux pas le payer pendant le tour de l'adversaire. Je peux le faire que pendant mes phases principales. Donc, level up. Hop. Et à chaque fois qu'il monte... Ah oui, là, pour l'instant, il est niveau 2. Donc, tant qu'il est pas niveau 4. Non, il est niveau 0. Au départ, c'est niveau 0. Il est ce qui est là. Ouais, d'accord. Dès que tu payes 1, il passe rien. Il reste toujours là. Bah oui, il reste là. C'est ce que j'ai dit. Jusqu'à ce qu'il soit niveau 4. Niveau 4. Il vient une de 4. Et après... C'est bien, ça, comme style de carte. C'est plutôt sympa. Ouais, ça change un peu. Quand il est niveau 7, il devient 3-5 et il dit au début de chaque étape de fin, si ce n'est pas votre tour, vous prenez un... vous gagnez un tour après celui-là. Ça veut dire, quand c'est l'étape de fin de l'adversaire, à mon tour à moi, j'aurai droit de jouer 2 tours. Ouais, et si vous jouez en multijoueur, c'est assez... enfin, à plus de 2-2, ça peut être ultime quand même parce que... Bah, ça doit pouvoir s'additionner. À chaque fin de tour, en fait... Ça doit pouvoir s'additionner, surtout. L'adversaire finit son tour. Moi, ça me fait gagner un extra tour à mon prochain tour. À ton prochain tour. Ouais, c'est au prochain. After this one. Après celui-ci. Ouais, mais je ne crois pas que j'ai le droit de piquer un tour à... Bah... J'ai le droit de prendre un tour. Ouais, ok. Tiens, Arnaud, qu'est-ce qu'on pense ? Est-ce qu'on a le droit de piquer, si on joue en multijoueur, gagner un tour à chaque fin de tour de chaque adversaire ? C'était encore là. Arrête, forcer, STP. Sur l'annonce IB, il y avait des Mox ou Black Lotus. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des Black Lotus ou un Black Lotus. Je pense qu'il y avait des Bill Rands, surtout. Est-ce qu'il y a la maison, Or, O, C, Plaque, Or, Tau, Mboyer ? Ouais, arrête de forcer, STP. Arrête de forcer. Non, Walid, je ne comprends pas, là. Ensuite, Retaliator Griffin, c'est une rare, mais je ne suis pas sûr que ça vaille très cher. Donc, déjà, c'est trois couleurs, donc c'est chaud à jouer pour une 2-2 volant. J'aime bien les défis. Il est en quelle... Non, c'est l'autre. Voilà. Alors, lui, il est à 10 centimes. C'est une rare moyenne, quoi. Alors, c'est une 2-2 pour 4, et elle dit juste que quand une source qu'un adversaire contrôle me fait des dommages, j'ai le droit de mettre autant de marqueurs plus 1 plus 1 sur lui que j'ai pris de dommages. Donc ça, ça peut être sympa. Je ne bloque pas avec lui au départ, et quand je prends des dommages, lui, il grossit. Et après, on a Ingeniosité de Jace en version Friday Night Magic. Ah, 39 centimes. Oui, une quarantaine de centimes. Donc là, ce booster, il est entièrement remboursé, puisque entre cette carte-là qui vaut 4,60 au moins cher, cette carte-là qui vaut 30 centimes au moins cher, et cette carte-là qui vaut 30 centimes au moins cher, ou 40 centimes, je suis au-dessus de la valeur de ce que j'ai acheté. Je passe la dernière ? Allez, tu passes la dernière. Fear ! Ah, la peur ! Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Peur ! La peur ! Il n'y a que les créatures noires qui pouvaient bloquer la peur, c'est ça ? C'est une Shade, donc ça a été réédité, les Shades. À savoir, c'est des cartes qui souvent se boostent pour un mana noire, elles gagnent plus 1, plus 1, et on peut le faire en... En utilisée 10, quoi. Ouais, c'est ça, on peut le faire en instant, en instantané. Ouais, parce que du coup, tu n'as pas besoin de l'engager. C'est à moi. Allez, on y va. Il y a beaucoup de cartes d'avant-première, ce que je vois. Ce n'est pas les avant-premières, c'est du vendredi soir. Une vieille carte. Ça ne vaut rien, je l'ai en plus sur l'exemplaire. OK, ça ne vaut rien. Ça doit être la commune. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a une terre sauvage qui est un triple land, donc qui arrive engagée, donc ça, c'est le désavantage, mais par contre, lui, il peut produire 3 types de couleurs différents, et elle est jolie, c'est une jolie terre sauvage. Voilà, c'est celle-là. Et ça vaut une quarantaine de centimes. Oui, une quarantaine de centimes. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Ixus qui est tiré de... Ouais, tu t'es avec Ixus. Il y a un ordre, tu mélanges les cartes, et... Oui, parce que celle-là, je la connais. Et là, tu perds. Donc, celle-là, je la connais. En fait, c'est une créature qui peut être jouée en flash, et si on a pris des dommages, si une créature nous a fait des dommages pendant le tour, et quand Ixus arrive, en fait, il l'emprisonne, c'est-à-dire qu'elles sont exilées, les créatures qui m'ont fait des dommages, elles sont exilées jusqu'à ce que Ixus quitte le champ de bataille. Donc, en fait, on accepte de prendre des dégâts par des créatures, on joue Ixus en flash, et toutes les créatures qui m'ont fait des dégâts, hop, elles sont exilées tant que Ixus reste sur le terrain. Et c'est une 4-4. C'est une 4-4. Donc, il reste bien. Bon, ça ne vaut pas grand-chose, mais moi, j'aimais bien la jouer, parce que quand j'ai repris Magic, il y a très peu de temps, quelques années, j'ai repris Aztec Extension-là. D'accord. Arnaud nous répond, donc, pour le chronologue en multi, après chaque tour d'un adversaire, le contrôle joue un tour sup. Mais après, on reprend l'ordre classique. C'est-à-dire que voilà, tu vois ton coéquipier, par exemple, qui joue après toi, il joue, et à son étape de fin, tu joues un tour supplémentaire, et après, l'adversaire qui est en face joue à son tour, et à son étape de fin, tu rejoues un tour supplémentaire. Donc, c'est quand même bourrin. C'est quand même bourrin. C'est ultra bourrin, même. C'est ultra bourrin. À chaque adversaire, tu joues... Donc, c'est vraiment une carte multi, quoi. Enfin, elle est déjà très, très bien en duel. Non, elle n'est pas très, très bien, mais elle est très, très bien en multi. Elle est bien, quand même. Il faut quand même la monter au niveau 7. Il faut la monter au niveau 7. Il ne faut pas qu'elle me rende. Ça coûte 7 bleus. Oui, oui, oui. En multi, elle est très, très bien. Prédateur caché. Ça, je ne connais pas. Prédateur caché. Et c'est une vieille carte. C'est une carte Urza. Merci, en tout cas, Arnaud, pour le renseignement. C'est une carte du bloc d'Urza, je crois. Épopée d'Urza. Épopée d'Urza, 15 centimes. 30, la deuxième, donc, tu vois. Ok. Donc, quand l'un de vos adversaires contrôle une créature dont la force est de 4 ou plus... Attends, je croyais que tu disais anglais à cette vitesse-là. Je suis en train de me dire mais t'es bilingue ? Mais regarde. Quand une créature vous fait des dégâts... Ah, tu vas moins vite, quand même. Tu vas moins vite. Si Ixus, prison de Warden, entre sur le champ de bataille, ce tour-là... En plus, tu l'as déjà lu. Mais je sais ce qu'elle fait. Tu l'as déjà lu. Et elle, en fait, c'est un enchantement qui devient une créature si les conditions sont respectées. En fait, si l'adversaire contrôle une créature de 4 ou plus, hop, ça, ça, cet enchantement devient une créature 4x4 bête. D'accord. Ah, c'est pas mal. C'était une des... Pour un ? Ouais, pour un. C'est pas mal. C'est une bonne réponse, ça. C'est une bonne réponse à... Vas-y, pose des grosses créates. Voilà. Moi aussi, j'en aurais une. Attirance mortelle, ça a l'air d'être ça. Deadly Hullure. Voilà, bon, 2 centimes. C'est une Unko. C'est une Unko qui joue avec du verre. Ouais, qui joue avec du verre. C'est noir-verre, donc c'est Golgar. À moi ! C'est Golgar, oui. Tac, tac, tac. Donc, notre rare Foy. Elle est jolie, celle-là. J'aime beaucoup le... Ça, c'est des vieilles cartes qui n'ont pas de valeur. Et ça, c'est l'Unko. Et ça, ce sont les rares. Moi, je veux commencer par celle-là. Allez, vas-y. Obélisque d'Alara. Parce qu'elle est vraiment très, très belle. Elle a des reflets turquoises, là. C'est vraiment joli. Et même, on voit apparaître conflue. Et c'est en... Conflue. Juste en dessous. Non, c'est ça ? Oui, mais non. C'était celle juste en dessous. Ah, bah oui, c'est... Eh, non, mais... Je te l'avais dit. Mais non, mais tu... Ouais. Ça va ? Ouais. Voilà. Ah, oui. Ça, là, elle vaut 10 centimes. Mais elle est vraiment belle. J'aime beaucoup le... Ça, elle vaut 20 centimes. À chaque fois, tu me tapes le prix le moins cher et abîmé. Donc... Ah oui, je vois pas qu'il est abîmé. C'est la tête verte pour dire qu'elle est en parfait état. Ah oui, donc elle est à 15 centimes. Ouais. Elle est à, en moyenne, 20 centimes. Il y a un mec qui la vend moins cher. Mais dénature pas la valeur de mes cartes, quoi. Non, mais vous... Elles vont entre 15 et 20 centimes. Ouais. Ok. Salut, Ludo. Salut, Ludo. Coucou. Les prix pour les cartes, ça peut aller jusqu'à combien ? Une question à 2 000 euros. Non, 20 000 euros. 40 000 euros. Non, 70 000 euros. Ah bah, ça dépend de la carte. La plus chère. Ah bah, il y a des cartes... Je pense qu'il y a des cartes... La carte Alpha, Black Lotus, ou la carte qu'a utilisée Garfield pour demander en mariage sa femme. Bon, cette carte-là, elle vaut très très cher, je pense. D'accord. Parce qu'elle est unique. Mais sinon... Sinon, un Black Lotus Alpha, ça vaut... Ouais, ça peut valoir aussi. Il est en très bon état. Parfaitement... Ça vaut, je sais pas, 70 000 dollars. Un truc comme ça. 70 000 dollars. C'est ce que j'avais dit, 70 000 dollars. Peut-être qu'elle est là. Tu crois qu'il te l'aurait mis dans des paquets ? Non, mais c'est au hasard. Oui, enfin, il l'a pas tout à fait fait au hasard au hasard. A mon avis, celle qui avait une très très grosse valeur. Ah bah si, il vend la totalité de sa collection mis sous cette forme. Ouais, ouais. Toi, t'y crois pas ? J'y crois pas. C'est pas grave. Moi, je fais confiance aux gens. Je suis plutôt sympa. Oui, oui, ça vaut plus cher qu'une carte Pokémon, quand même. Monnaie conjurée. Monnaie conjurée, c'est un enchantement au début de votre entier. Vous pouvez échanger le contrôle de la monnaie conjurée comme celui d'un permanent ciblé que vous ne possédez pas et ne contrôlez pas. Donc en fait, on peut l'échanger contre n'importe quoi. 2 centimes. Ah non, attends, des natures pavillants. 5 centimes. 5 centimes, monsieur. Pardon, excusez-moi. Les cloches de Yonko ou Junkyo. 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 J'ai fait n'importe quoi. Et ça, ça vaut 2 centimes. Ça ne vaut pas grand-chose. Donc là, c'est un pack qui vraiment ne vaut pas grand-chose. Mais pareil, avec que des cartes que je n'ai pas. Donc c'est plutôt pas mal. Non, c'est une Unko, ça. Qu'est-ce que tu veux ? Tu t'attends à quoi ? On ne sait jamais. Il y a peut-être qu'une Unko qui vaut des 100 et des 1000. Bah oui, il y en a 2 centimes. Force of will. Ok, mais là, on n'y est pas. Ok. Et force de Junkyo, au début de votre entretien, vous pouvez faire que la créature ciblée que vous contrôlez gagne plus cyclosique jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, sacrificez cette créature à la fin du tour. Donc en fait, c'est pour booster en un coup des créatures. Si par exemple, vous jouez plein plein de créatures, vous boostez une créature d'autant que le nombre de créatures que vous avez. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, elle tape là-dessus. Ouais, mais non, elle n'est peut-être pas référencée. Ah, voilà, on a une carte qui a été vendue sur eBay. Donc elle a été vendue. Elle n'a pas été mise en vente, mais vendue. C'est... 200 000 dollars. Tu me coupes l'herbe sous le pied. J'ai eu le temps d'expliquer ce que c'était la carte. Elle a été vendue 200 000 dollars. Ouais, elle a été vendue 200 000 dollars. C'est une carte... Mais t'as pas dit ce que c'était ? Bah non, je t'ai pas voulu. C'est une carte qui s'appelle le champion du monde 1996. En fait, elle a été créée en un seul exemplaire pour la donner au mec qui est champion du monde Magic en 1996. Donc le premier championnat Magic, j'imagine, puisque ça... Ouais, ça doit pas être très loin. Et voilà. Et je pense que le mec, il s'est fait 200 000 dollars rien qu'en vendant cette carte. Donc on lit pas ce qu'il y a de marqué parce que c'est écrit trop petit. Il ne peut pas être... C'est une créature légendaire qui coûte un de chaque couleur. Il ne peut pas être la cible de sort ou d'effet. Il est le world champion à la force et l'endurance égale au point de vie total de l'adversaire ciblé. Donc en fait, grosso modo, l'adversaire, il a 20 points de vie. Ça est une 20-20. Pour 0, on peut discarder notre carte pour chercher dans notre main, pour chercher dans notre bibliothèque. Euh... Fais-je redire ce qu'il a dit. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas si bon traducteur. Pour 0, discard your hand to charge your library for 1995 and revel it to all players. Euh... Putain... On top of it. Ouais, 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 ouais. Donc en fait, on peut payer 0 pour discarder notre main et aller chercher cette carte-là dans notre bibliothèque et la poser. On remélange notre bibliothèque et on repose cette carte sur le dessus de la bibliothèque. On peut utiliser cette habileté. seulement si au début de notre équipe... Euh... En fait, c'est le genre de carte que tu la lis et tu t'endors en la lisant, en fait. Et en fait, on peut utiliser cette carte que si on a... Que si on est au début de notre équipe et qu'on a cette carte dans notre bibliothèque. Et que si on est champion du monde 96. Et j'imagine que si on est champion du monde 96. Voilà. Vas-y, descends. Combien de frais de port il lui a fait payer, au mec ? Free. Il lui a fait quand même... Gratis. Yes. Ouais, c'est beaucoup de sang. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, on en était où, non ? Je crois que c'est à mon tour ou... Ah, au musée de Tokyo, je crois, la carte la plus chère. Ça montre où, ça, ton tour ? Tu peux y aller. Allez. C'est pas grave. Ouais. Que tu l'ouvres ou pas, les cartes ne vont pas changer. Oh. Le Seigneur de sang de Varsgoth. Le deuxième mythique. Toi, c'est Genko. Alors. Alors, nous avons Seigneur de sang de Varsgoth qui est une M12. Ça devait être prêt. Reviens en arrière. Non, tu cliques sur prêt, là, voilà. C'est ça, c'est celle-là. Donc, ça vaut 25 centimes pour une mythique. Ouais, ça vaut pas grand-chose. C'est une vampire et guerrier qui, pour 5, a soif de sang de 3. Donc, si un adversaire subit des blessures ce tour-ci, cette créature arrive sur le champ de bataille et va être sur elle 3 marqueurs, plus 1, plus 1. Donc, ça devient une 6-6 pour 5 qui vole. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et à chaque fois qu'on lance un sort de créature vampire, il acquiert soif de sang de 3. Donc, ça, c'est... Moi, j'aime bien, dans un deck vampire. C'est quand même plutôt efficace. Dès qu'on fait des dégâts à l'adversaire, quand elle arrive, c'est une 6-6. Et surtout, une fois qu'elle est sur le terrain, à chaque fois qu'on fait des dégâts d'un adversaire et qu'on pose un vampire, lui aussi, il vient avec un marqueur plus 3, plus 3. Ah, c'est le sort que tu lances. C'est la carte que tu lances. Le vampire que tu lances. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt beau, même. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Et puis, elle est vraiment magnifique. Ouais, ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Elle a des couleurs sympas. Tout ce qu'il faut, quoi. Blind Obédience. Obédience. Putain, c'est quoi ce nom ? C'est celui-là. C'est celui-là. Donc, c'est une vingtaine de centimes. C'est une carte Enchantement. On peut payer au moment où on lance le sort soit un blanc, soit un noir. Et si on le fait, chaque adversaire perd un point de vie et je gagne autant de points de vie qu'ont été perdus. Une fois qu'elle est en jeu, artefacts et créatures que votre adversaire contrôle rentrent sur le champ de bataille engagées. C'est plutôt très chiant. Pour deux. J'en ai une déjà dans mon deck. J'en ai une dans les dernières extensions un peu comme ça qui dit Ah non, c'est les créatures. Les créatures, toutes les créatures que votre adversaire joue arrive engagées. Non, elle est blanche d'ailleurs me semble-t-il. Ah, blanche ou non ? Non, non, elle est blanche. Elle est blanche et c'est un... dans les dernières extensions c'est un... c'est un dinosaure qui fait ça. Qu'est-ce que j'ai mal tabli ? Anthropique, pardon. Spectre. Donc ça, c'est une vieille créature. Je ne sais pas ce que ça peut valoir. Pas grand-chose. Ouais, une vingtaine de centimes. Mais par contre, ce que vous pouvez remarquer c'est que les couleurs et tout de la carte c'est quand même les vieilles couleurs. Ça sent chouette. C'est de l'époque de Exode comme extension. Tout à fait. Donc c'est pour 5 une créature volante. Ça, elle est du siècle dernier. C'est un esprit. Ah ouais, elle est du siècle dernier. Elle est du siècle dernier. Elle est du siècle dernier. 96, je crois. 98. 98. 98. Et elle a le pouvoir et la défense égale au nombre de cartes dans la main d'un autre adversaire. C'est les bras ? Et à chaque fois qu'elle fait des dommages à un adversaire ce joueur doit choisir une carte et s'en défausser. Donc elle devient de moins en moins forte quand elle fait des dégâts à l'adversaire puisque l'adversaire va perdre des cartes de sa main. Mais c'est plutôt pas mal. Mais c'est rigolo. Surtout, ça fait discarder. Et une Unko. Contre carré, le sort ciblé à moins que son contreland ne paye 1 pour chaque carte dans votre cimetière. C'est pas trop mal. Folie 1, ça veut dire que vous pouvez jouer cette carte pour son coup de folie au moment où vous en défausser de votre main. Ah, c'est bien. La folie, en fait, je pensais que c'était un truc récent mais ça existait déjà dans le passé. Ok. Non, il est pas mal. À moi. À toi. Alors, escouffle enfer ancien. Oh, un escouffle enfer. C'est un gros dragon. Foil. J'ai bien les gros dragons. Ensuite, nous avons deux communes. Nous avons un escouffle enfer. discord, body snatcher et un fouillon. Donc, escouffle enfer ancien. Non, à chaque fois, c'est la release. Donc, ça vaut une vingtaine de centimes. Ouais, vingtaine de centimes. C'est un dragon. C'est un dragon 6-6 pour 7 d'invoque. Mais quand il a... Enfin, vous pouvez, en payant un rouge, infliger une blessure à une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. N'activez cette capacité que si l'escouffle enfer ancien attaque. Pour répondre à ta question, Milicia, il me semble bien que oui. C'est juste que c'est pas très simple. Anglais, on peut se débrouiller. Chinois, ça devient compliqué quand même pour savoir ce que fait la carte. Tu peux jouer n'importe quelle carte de n'importe quelle langue. Tu peux en avoir deux en français, deux en anglais. T'as le droit de le faire. Du moment que tu peux montrer si l'adversaire sait pas ce que fait la carte, avoir les moyens d'expliquer ce que fait la carte et de lui prouver ce que fait la carte. Mais maintenant, avec Internet, c'est... Ah, mais remarque, c'est une super technique que tu viens de me mettre dans l'idée. Je vais prendre que des cartes chinoises. Comme ça, je vais pouvoir expliquer aux gens ce que font les cartes. Déjà que tu n'arrives pas à l'expliquer quand la carte est en français. Ça va, ça va. Tyran de la Discord. Voilà, dans une dizaine de centimes. Deux centimes. Et Body Snatcher, qui est aussi une vieille carte 2-2, mignon. Elle date de 99. Il n'a pas l'air très mignon. Et c'est une vingtaine de centimes aussi. Ouais, une vingtaine de centimes. J'aime bien quand tu te mets à réfléchir. Ah, c'est rigolo. Quand elle arrive en jeu, on peut choisir et discarder une créature de ma main. Ouais. Et si on ne le fait pas, lui, il est remove from the game. Donc, en fait, ça ne marche pas. Il ne peut pas être invoqué. Tu es obligé de l'exiler. Tu es obligé de sacrifier une créature. Donc, ce n'est pas sacrifier, c'est discarder une carte. Ouais. Ok, une créature. Par contre, quand lui, il est mis dans un cimetière depuis le jeu, la carte que tu as exilée, elle revient en jeu. En jeu. Yes. Et elle est engagée ou pas ? Non. Non, non, elle arrive en jeu. Non, elle n'est pas en jeu. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça, c'est une carte qui vaut 4. Ça permet d'exiler peut-être une carte qui vaut 10. Et quand elle, elle meurt, pam, votre carte qui va les 10, bam, Yes. A toi. Next. Il nous reste 3 boosters. Allez, tiens. Ouais, tu peux même jouer des cartes qui n'ont pas de texte. Oh, ouais, dis-donc, celle-là, brûle, hein. Cercle des flammes. The wine of blood and iron Skevening Ooze. Ça, je crois que c'est pas mal. Elle est où, là, une carte? Ça doit être celle-là. C'est une une cause? Ouais, on sait pas parce que c'est l'époque qui n'y avait pas encore de couleur. Il n'y avait pas de couleur. Ah, ouais. Les logos ne changeaient pas de couleur. C'est encore du siècle dernier. Ça, c'est encore plus vieux que ce qu'on avait la dernière fois. Ouais, 97. Ouais. 97. Alors, le cercle de flammes. Donc, Arnaud a raison. En fait, il y a des cartes qui ont été rééditées qui sont tellement connues que Magic a juste mis le nom et a fait un dessin qui fait quasiment toute la carte. Mais t'as le droit de jouer avec cette carte qui porte juste le nom de la carte. Alors, cercle de flammes, feuille. Quarantaine de centimes. Une quarantaine de centimes, ouais. Et c'est quoi? C'est un enchantement à chaque fois qu'une créature sans le vol vous attaque ou attaque un plan sur le corps comme vous avez collé. Ça inflige 1 à cette créature. Ah, c'est rigolo. Ça nique toutes les petites volantes 1 à 1 qui essayent de nous attaquer. C'est ça. Wine of Blood and Iron. Vins de sang et de fer, c'est ça? C'est ça. Ça vaut une dizaine de centimes. Une dizaine de centimes. Pour 4, la créature ciblée gagne plus X, plus 0 jusqu'à la fin du tour. X, c'est son power, donc sa force. Et on le sacrifie à la fin du tour. Donc, en fait, c'est pour doubler la capacité d'attaque de la créature ciblée. Scavening Ooze. Salut. Ah, ça vaut un petit peu plus cher. Elle est plutôt intéressante aux alentours de 3 euros. 3 euros, donc c'est une créature qui est une 2-2 pour 2 et pour un verre, on exile une carte d'un cimetière, peu importe quel cimetière. Et si on a exilé une créature, ça met un plus 1 plus 1 sur elle et on gagne un point de vie. Donc, on peut virer les cartes des cimetières adverses pour pas qu'ils les réutilisent par exemple et si on vire des créatures des cimetières, on met des marqueurs plus 1 plus 1 sur elle et ça vaut qu'un verre à faire et on peut le faire plusieurs fois donc dans le tour, c'est plutôt pas mal. Alors, la dernière carte, la trouvaille Argyvian. ça vaut quoi ? Une vingtaine de centimes. C'est plutôt pas mal quand on joue Artefact ou l'Enchantement. Renvoyer l'Artefact ou l'Enchantement de votre cimetière dans votre main. C'est ça. Pour 1. C'est pas cher. Non, c'est un éphémère donc ça on peut le faire si on peut ramener juste à la fin du tour de l'adversaire une créature qu'on avait dans notre cimetière. Les bubs tentent de faire du talisman version PC. Tiens, on ne connaît pas talisman. Tu connais toi ? Non. To fait pas dix clash royale. Royale ? Royale ? Du clash royale ce soir. On ne fait pas de... On ne veut pas. Jim Gribro de Maryzis. C'est une mythique. Non, je ne crois pas. Ah non, ça c'est de l'être. Je dis mal à voir la commune. Ça c'est de la commune. Reliquière impie. Ah mais ça c'est bien. Ah ça c'est bien. Piège à boule de lave. Piège à boule. Jume Griffe. Double initiative. Donc Jume Griffe. Double initiative 2-4. C'est celle-là. Pour une 4 d'invoque c'est une 2-4 double initiative avec deux couleurs. Ouais, 5 centimes. Ouais, ça ne vaut pas grand-chose. Après, elle est très jolie. Elle est rigolote. Ouais, elle est sympa. C'est un chat. Donc dans un deck chat, ça va être pas mal. C'est sûr que dans un deck dragon, ça fait un peu tâche après. Dans un deck dragon, ça ne sert à rien. Voilà. Mais dans un deck chat, ça ne sert à rien. Ouais, ouais. Parce que généralement, on met des chats dans les decks chats. Par contre, le Reliquière impie, je pense, ça vaut au moins 4-5 euros. C'est la version... Non, c'est en dessous. Celle-là. Oh, on est même dans du 6,57 euros. 7 euros. Donc ça, ce sont les clashs, les terrains, les clashs terrains, je crois, un truc comme ça. Ils appellent ça comme ça. Ils ont commencé à être édités là, en standard, mais on n'a pas encore cette couleur-là parce que ça, ça doit être les Orloz ou Orlof comme... Orlof, il est russe. Orlof, ouais, je crois que c'est ça. Orloz. Ouais, 7 euros. Non, le compte n'est pas bon. Le compte n'est pas bon. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, on peut payer 2 points de vie pour qu'il arrive dégagé. Et si on ne paye pas les 2 points de vie, il arrive engagé. D'accord. Et ils donnent un mana blanc ou un mana noir. Et en fait, ils viennent d'être réédités, mais je pense que ceux-là seront réédités à l'extension suivante. Quand arriveront les guildes suivantes. Et piège à boule de lave, rien que le nom, il tue, quoi. Piège à boule de lave. Ça, c'est un vieux nom, ça, c'est sûr. Piège à boule de lave. Par contre, ça vaut 3 centimes. Ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle, mais c'est pas grave. C'est un éphémère piège. Donc, en fait, il y a des fois les éphémères sont... Éphémères pièges. Des fois, les éphémères ont un nom éphémère... Non, un éphémère n'est pas fait pour piéger. Tout à l'heure, on le savait. On le savait. Il y a aussi des éphémères arcanes. Oui, ça, c'est des vieux éphémères. C'est des vieux éphémères qui ont un type d'éphémère. Bon, je vous le dis pas, ça sert à rien. Si un adversaire a fait arriver sous son contrôle au moins deux terrains sur le champ de bataille ce tour-ci, vous pouvez payer trois plus deux rouges à la place du tout matin. Il est en train de dire la carte en anglais. Il est vite, il est vite, il est vite en anglais. Non, c'est en français. Allez, t'as le droit d'ouvrir la dernière, monsieur. Éphémère, éphémère, éphémère. Ça, c'était une blague accrue. Non, c'est une blague à HDG l'hospice du gamer. Oui, c'est cru. Oh, j'aime beaucoup le dessin. Expulsion, nightmare shape. Bon, donc, nous n'avons pas de double terrain. Ça, ça me dit quelque chose, ça. Ça, c'est une vieille carte. Ouais, j'aimais bien. C'est une une comme une comme, je veux dire. Alors, métamorphes, phyrexien. Attends, attends, tu fais trop vite pour moi. Métamorphes, métamorphes, phyrexien. promo. Ça vaut rien du tout. Parce que c'est pas ça. Métamorphes, phyrexien, ph. Voilà. Bon, bon. Non, non, plus bas. Voilà, celui-là. Alors, on va y arriver. Oh, celle-là, tiens, elle vaut 2,50. 2,50 euros. La moitié du paquet. Vous pouvez faire, donc, c'est une créature. Ah, c'est un, pareil, un truc qu'on avait jamais vu, en tout cas, dans nos vidéos. Métamorphes dans le nez. Grand nez. On peut payer avec des points de vie au lieu de payer avec une couleur. c'est des points de vie, ça. Alors, soit tu payes avec la couleur bleue. Ouais. Soit, tu payes 2 points de vie. D'accord. C'est toi qui choisis. Par exemple, si t'as pas de couleur bleue, ben, tu peux payer avec 2 points de vie. Ah ouais, c'est pas mal. Vous pouvez faire que le métamorph phyrexien arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quel artefact ou n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté que c'est un artefact en plus de ses autres types. Donc, c'est un change forme. Ça a la particularité de copier des cartes qui sont sur le terrain. Ensuite, on a Brutale Expulsion. Ouais, ouais. Expulsion Brutale. C'est pas si brutus. Ça vaut pas grand chose. Ça, j'ai joué à l'époque où c'est sorti. Comme ça. Expulsion Brutale. Ça vaut 2 centimes, voilà. J'aime beaucoup le skin, par contre, le dessin. c'est les méchants. Les méchants, ils ont vraiment des sales têtes, là. Ah bah oui, là, c'est pire qu'une sale tête parce qu'on voit même pas la tête, tellement il est sale. Ça fait vraiment les dieux, les dieux de Toulou et tout ça. On peut choisir un ou les deux. Donc, la particularité aussi, c'est que tu peux remarquer qu'il n'y a pas de couleur sur les bords. On paye avec des couleurs et pourtant, il y a bien marqué que cette carte n'a pas de couleur. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as une créature qui est protégée contre le rouge, même si tu as payé rouge dedans, comme la carte n'est pas de couleur, tu peux lui lancer sur une créature. Et tu peux choisir soit l'un, soit l'autre. Ah, c'est un instant. C'est un instant. Tu peux soit retourner un sort ou une créature dans la main de celui qui la contrôle ou qui le possède. Pour quatre ? Pour quatre. Mais tu peux faire les deux. Et aussi, faire deux points de dégâts à une créature ou à un planeswalker. Et si ce permanent devait être mis au cimetière ce tour-là, il est exilé. D'accord. Donc, ça peut permettre d'exiler un planeswalker. Va-t-il s'endormir avant la fin du live ? Ah ouais, je fais de bailler, je suis désolé. Il me donne envie de bailler depuis tout à l'heure, je me retiens. Et ensuite, nous avons le Nightscape Master qui est la dernière art de nos packs. Une vingtaine de centimes. Une vingtaine de centimes mais qui est une vieille carte. C'est aussi 2000. Encore les vieux skins sur les bords. Elle est jolie. Elle est plus jolie en soirée d'où en vrai. Non, elle est jolie. Elle est jolie quand même. Elle est jolie. Elle est jolie. C'est une créature noire. C'est un sorcier. Et tu peux payer des manas soit bleu, soit rouge pour faire des trucs en l'engageant. Tu peux soit renvoyer une créature dans la main de son contrôleur. Soit, non, de... It's owner and de celui qui la possède. Donc, de son... Contrôle... Non, pas contrôleur. De son... Propriétaire. 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 Bien. Eh, n'est-ce pas ? Et pour deux rouges et tu l'engages... Oh non ! It's very... Exact... Exactly ! Et owner it's a... Propriétaire. In French. Oh yeah. Owner, owner. It's my... Et pour deux rouges et tu l'engages... Very good English. Il fait deux points de dommage à une créature. Donc, voilà. Notre ouverture. Attends, on va regarder Fracture d'Essence, Fracture d'Essence. Il a le recyclage, donc une vieille capacité qui est réédité récemment, mais... On peut, pour cinq, envoyer deux créateurs ciblés dans la main de son propriétaire. C'est un rituel, donc ça vaut de la queue dalle. L'avantage, c'est juste que pour trois, on pioche une carte. Tu fais quoi, là ? Je sais pas, c'est... C'est Arnaud qui nous propose cette carte. Je vais la coller. Autre carte unique. Combien elle vaut ? Non, mais celle-là, elle ne va même pas y être. Si, elle y est. Ouais, mais personne l'a vend. Personne l'a vend. Voici une des cartes les plus rares de Magic. Cette carte a été créée pour l'inauguration du bâtiment DCI Japan Tournament Center au Japon. Cette carte est unique en son genre. Bien sûr, cette carte est très puissante. Elle possède une capacité qui peut être extrêmement puissante si on sait bien l'utiliser. Mais surtout, on ne peut pas l'utiliser puisque comme elle est unique, personne ne possède cette carte. Elle arrive sur le champ de bataille avec 7 marqueurs plus 1 plus 1 sur lui. Bon, pour 9, c'est une 7-7. OK. Pour 3, retirez 2 marqueurs plus 1 plus 1 du dragon. On va dire ça parce que... Mettez 3 marqueurs plus 1 plus 1 à la fin du tour. Donc en fait, tu les enlèves mais tu les remets après. T'en remets un de plus. T'en enlèves 2, t'en mets 3. Ah, t'en enlèves 2, t'en mets 3. Autant pour moi. N'activise cette capacité que lorsque vous pourriez jouer un rituel. OK. OK. Pour 3, c'est plutôt pas mal comme capacité. Ça doit rajouter des marqueurs. Tu la mets un petit peu en danger mais pas pour longtemps parce qu'elle a 7 points de vie déjà. Ouais, c'est pas mal. Mais je ne la jouerai jamais, cette carte. Et surtout, dites-vous qu'elle a été dessinée par le même qu'a dessiné le Black Lotus. D'accord. Christopher Rush. Christopher Rush. Le World Champion aussi. Il vaut très très cher. Mais... Je vais vous montrer le skin quand même parce qu'on en a parlé tout à l'heure mais on n'a pas montré la tête qu'elle avait. Voilà. Elle est sympathique. Et lui, c'est quoi celui-là ? Clint's nose. Clint's nose. Elle ne vaut pas grand-chose, celle-là. Pourquoi elle ne vaut pas grand-chose ? Elle vaut 2 euros. Pourquoi tu la regardes, c'est vrai ? Je ne sais pas. Tu y es... Il y a un dragon qui est plus puissant que lui en ce moment même qui est très connu, le dragon Fourgueul. Voilà. C'est pour ça que je montrais ce dragon-là. Voilà. Et alors, il dit quoi le dragon Fourgueul ? Il dit... Il est 5-5 moins l'amplification de 3. Ah oui. Pour 7. Au moment où cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez sur elle 3 marqueur plus 1 plus 1 pour chaque carte de dragon que vous révélez de votre main. Donc, c'est assez bourrin quand même. Sachant que genre, t'as 2 dragons, elle a plus 6 plus 6, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment très très bourrin. Et elle a une capacité... Si vous l'engagez, le dragon Fourgueul inflige un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs plus 1 plus 1 qu'il a sur lui à une cible créature ou joueur. C'est bourrin. Ah, c'est méga bourrin quoi parce qu'en fait, tu la mets en jeu combien il faudrait de marqueurs ? Il faudrait 5 dragons. Tu la mets en jeu avec 5 dragons dessus. au tour d'après, tu l'engages et t'infliges 20 quoi. Ouais. Ah non, 15. Non. 3 fois 5, 15. C'est les marqueurs que tu... Le nombre de marqueurs. Ah oui, le nombre de marqueurs. Donc, il faudrait 7 dragons dans la main. Bon, ça, c'est compliqué. Ah, quand même. Bon, voilà. Sauf si... Sauf si t'as une carte qui dit que toutes les cartes que tu possèdes sont des dragons. Ouais, mais il faut avoir plus de 7 cartes dans la main puisque tu la joues et tout ça. Ouais, ouais, le dragon, il dit que des conneries. Ouais. C'est de la merde, il dit. C'est pourri. Voilà. C'est dragon. Non, mais il y en a qui connaissent sur le live, ils reconnaîtront la patte du dragon. D'accord. La patte du dragon. Donc, grosso modo, les 3 cartes les plus intéressantes de notre pack en termes de valeur. Tac, tac, tac. C'était dans les premières. Là, elle, elle, là, il y en a déjà 3. et le gardien de phare. Non, il y en a. Donc, voilà les cartes qui ont le plus de valeur dans nos packs. Donc, bien entendu, c'est exactement ce à quoi je pouvais m'attendre. Je ne m'attendais pas à Yvan 8000 boosters. J'en ai acheté 10. J'en ai eu 11 parce qu'ils en ont fait un gratuit. Je ne m'attendais pas sur 10 sur 8000 à tomber sur des cartes qui valent la peau des fesses. Maintenant, cette carte-là, par exemple, me sera utile sûrement à la prochaine extension standard et ça me fait économiser 7 euros pour l'acheter. Et cette carte-là, je pense que je vais l'intégrer dans un de mes decks EDH quand même, c'est puissant. Et ces cartes-là, je ne les connaissais pas. Et voilà, je pense que pareil, il y a moyen de créer un petit truc autour. Alors, peut-être me créer un deck infect. C'est plutôt sympa comme principe. Et puis voilà, et puis ça me fait plein de nouvelles cartes à classer et à intégrer. Il ne savait pas quoi faire de son week-end. rien, il ne les voit pas les cartes. Oui, tu parles. Je suis sûr qu'il a mis des petits marqueurs sur celles qui avaient de la valeur. Non, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'est par là, la caméra. Ce n'est pas là-bas. Là, c'est le chat. Ce n'est pas là-bas non plus. c'est Magic Carbockets. C'est là, c'est là. Regarde, c'est le... Mais ne montre pas tes dessous de bras. Quoi, ils sont chouettes les dessous de bras ? Non, ils ne sont pas chouettes du tout. Ils sont bleus. Non, ils ne sont pas bleus. Ils sont bleus. Moi, je vois autre chose. Ah oui. la caméra n'est pas la main, ma vie. Non, mais mon oeil, ouais. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour tous ces trucs. Merci Arnaud de nous avoir montré les cartes que je ne connaissais pas. Et puis, voilà, gros bisous à tous. Voilà, et on se retrouve très bientôt. On se retrouve peut-être pour la vidéo des Planeswalkers M19, mais bon, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Le montage, le montage. Tout ça, tout ça. Salut Zambi. Coucou Zambi, au revoir Zambi. Allez, bonne soirée. Bye bye.